Bonjour à tous, bienvenue dans .com, le visio. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Benedetti. Salut Arnaud. Bonjour Aetitia. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et ensemble, on parle du potentiel retour d'Agnès Buzyn dans la course à la mairie de Paris si le deuxième tour des élections municipales se tient en juin avec deux questions. D'abord, Arnaud, est-ce que ce storytelling-là qu'on entend depuis quelques jours, selon lequel la candidate se serait mise entre parenthèses pour aller soigner les malades, mais reviendrait si le deuxième tour est en juin. Est-ce que c'est tenable alors qu'elle-même a complètement sabordé sa candidature avec son interview au Monde le 17 mars ? Non, ce n'est pas vraiment tenable parce que la marque Buzyn est abîmée pour trois raisons. La première raison, c'est qu'on considère que sa gestion de la crise a donné lieu à un certain nombre de controverses et de polémiques. La deuxième raison, vous l'avez rappelé, c'est l'entretien qu'elle a donné au Monde où elle jugeait ses élections municipales comme une mascarade. Donc, si c'est une mascarade, on peut se poser la question pour laquelle elle participe à cette mascarade. Et troisième raison, c'est qu'elle avait une liaison avec le personnel soignant, qui était une relation extrêmement difficile. On connaît aujourd'hui le capital de popularité du personnel soignant. Donc là aussi, il y a un facteur qui est profondément invalidant pour un retour en politique qui ne respecte pas, qui plus est, le délai de décence nécessaire pour qu'on lui accorde la sincérité de ce retour. Deuxième question, est-ce que ce maintien coûte que coûte d'Agnès Buzyn est un signal d'un manque de ressources humaines au sein de La République en marche ou simplement d'un entêtement aveugle et sourd ? On aurait pu le penser, mais il existe des solutions de rechange. Mounir Madjoubi pourrait faire un très bon candidat. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui se désolidarise très rarement de ses proches. On l'a vu lors de l'affaire Benalla. Et l'autre vraisemblablement facteur, c'est qu'il maintient la maîtrise de la parole d'une ancienne ministre dans un contexte difficile. Merci Arnaud, à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501